bonjour à tous c'est bestial alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment ancrer une séquence une mini séquence dans une séquence voilà alors on choisit un fichier à apporter ça va être un tuto comment caler ses gâchettes sur xbox one sur manette vous voyez là on peut laisser le format on va importer ensuite un autre morceau de vidéo ou deux qui montre l'effet que fait de caler ses gâchettes on va donc intégrer ce petit bout de vidéo sur la première où je montre comment les caler en fait je montre comment les caler puis je montre les résultats en même temps voilà là on voit que c'est en plein centre et que ça va pas du tout on clique droit éviter on peut la réduire la décentrer on va l'arrêter un petit peu là on est pas mal on reste dans le cadre et en parlant de cadre on va s'en faire un petit petit effet transparent là c'est important c'est pour avoir une apparition en fondu et une disparition en fondu ça permet de ne pas avoir une vidéo t'un seul coup brute on peut choisir en bas à droite l'effet qu'on veut sur une page qui tourne l'étiquette qui se colle ou quoi que ce soit il y a pas mal pas mal de choix donc voilà disparition en fondu avec l'apparition en fondu au début on peut faire une translation aussi c'est-à-dire un mouvement de gauche à droite de la vidéo ou en zigzag ou en tourbillon où il y a beaucoup beaucoup d'options voilà là ok on fait un essai voilà et au fur et à mesure que je montre comment caler ses gâchettes on a la vidéo qui montre le résultat en dessus en translation de gauche à droite et la deuxième je la ferai de droite à gauche en bas tuto ça c'est pratique plutôt sympathique efficace pour deux trois minutes c'est très bien voilà voilà n'hésitez pas à vous abonner puis un petit pouce vert ça fait toujours plaisir sur ce bonne journée à tous